hey les fanos c'est mathéo j'espère que vous allez bien écoutez moi comme d'hab je pète la forme et là vraiment je la pète la forme et je suis trop content vous pouvez pas savoir à quel point je suis content parce que les fans aussi vous avez bien vu ma vidéo là il ya quelques jours qui est sorti sur ma chaîne youtube et bien j'avais dit que j'allais faire le retour sur les simpson pourquoi en fait parce qu'en fait à la base je voulais faire un retour sur du let's play sur les simpson dans lequel j'allais recommencer le jeu mais mais il y a un abonné sur ma chaîne youtube qui s'appelle thomas cette personne m'a aidé à retrouver à recréer mon compte sur les simpson c'est incroyable puisque comme je l'ai expliqué à beaucoup de personnes et bien mon compte principal avait été supprimé par le jeu mais cette personne a réussi en fait à retrouver les codes je sais pas comment et comment c'est ce qu'il a fait mais en gros en fait si vous voulez à chaque fois que j'essaie de me connecter à mon compte donc à celui là il y avait tout le temps une erreur est survenue et à chaque fois que je faisais récupérer le mot de passe faire ci faire ça ça marchait jamais et donc du coup j'avais été sur internet j'avais posé des questions d'autres personnes et tout le monde m'a dit le compte est supprimé à chaque fois qu'il se passe ça et cette personne en fait a regardé sur sur youtube a regardé sur internet des choses et m'a indiqué des choses et là et bien grâce à lui je me suis connecté et ça a marché alors moi je me dis que c'est des mises à jour des simpson qui a dû faire ça mais en fait ce qui m'a indiqué pour aller sur les simpson faire ci faire ça je pense que s'il ya eu un impact bon peut-être que vous devez vous en foutre mais grâce à lui mais grâce aussi peut-être au jeu j'ai récupéré mes mots de passe j'ai récupéré mon compte et donc mon compte n'a pas été supprimé c'est ça qui est incroyable en gros en fait ça veut dire que pendant un an j'aurais pu continuer à jouer au jeu mais avec ses erreurs qui étaient survenues mon compte qui a été effacé mais en fait pas complètement voilà donc moi qui pensais que tout espoir n'était pas perdre que tout espoir était perdu mais en fait non et donc du coup c'est pour ça que pour cette première vidéo retour sur les simpson et bien je vais faire un retour sur ma vie principale mais donc si j'ai pu récupérer mon compte principal ça veut dire que je peux aussi récupérer mon compte secondaire et donc du coup ne pas recommencer le jeu mais continuer le jeu donc voilà mon bref en tout cas dans cette vidéo et bien je vais vous remontrer ma vie moi aussi je vais reprendre la vie parce que je me souviens plus du tout de comment elle était et puis je vais faire tout plein de nouvelles choses et puis parler de cette ce retour et puis bien on va faire une redécouverte du jeu et de la ville ensemble c'est parti et on a homer qui me dit ah enfin notre équipe est maintenant assez forte pour permettre de voyager pourtant on a déjà gagné le championnat l'année dernière sur un coup de bol énorme oui mais on est aussi fort cette année ce qui prouve qu'on a bien qu'on a ce qui prouve bien qu'on a vraiment le niveau alors je sais pas du tout de quoi il parle ça doit être encore un nouvel événement sur le jeu c'est un peu plus agréable alors du coup c'est quoi regardez moi ça les fléfanons là toutes l'émission que j'ai en retard je sais plus de quand elle date ses émissions du coup j'en ai 21 j'ai des émissions je sais même pas de quand elle date oh putain c'est incroyable du coup c'est quoi sa blouse estivale et c'est quoi sa blouse estivale bousculer un homer solitriste d'accord on va en envoyer cinq moi c'était trois les nuits et doit faire quelque chose illumination de springfield a pris fin mais vous en faites pas vous pouvez encore terminer votre quête ah bah oui mais ça c'est comme d'habitude comme je les ai jamais fait les quêtes donc là il va me dire pareil je suis déprimé je n'ai même pas envie de faire mes activités préférées du coup j'ai peine mis sur en retard ça c'est quoi découvrez la boîte mystère rêve brisé la boîte rêve brisé revient entre deux événements compléter chaque événement pour en révéler une autre d'accord donc c'est à dire la boîte requiert un jeton cassé à gagner via les événements des défis quotidiens ou en bonus avec des packs de deux notes chaque boîte rêve brisé contient une liste d'objets disponibles jusqu'aux prochains événements ah c'est pas mal c'est pas mal ça d'accord et donc du coup j'imagine voilà que ces jetons cassés permanents à conserver pour de futures boîtes collecter tous les objets d'une boîte pour révéler des objets non unique mais c'est bien ça franchement c'est pas mal du tout moi mais regardez ça les fans je roule des coups ma vie alors donnez juste revenir là où il y avait les maisons de la maison voilà des simpson moi je me spoil pas tout de ma ville attendez j'ai envoyé carl en mission il faut que j'envoie au maire faire quelque chose ça c'est un problème et regarder en plus là toutes les mains putain tous mes amis quand ils vont voir que j'ai ouvert leur truc ou alors que je vais visiter leurs villes quand je vais visiter vos villes les panneaux parce qu'il ya des abonnés qui doivent regarder cette vidéo et qui est mon copain d'ailleurs si vous voulez m'ajouter du coup mon compte c'est matteo roux 345 1 million de dollars regardez mes deux notes 242 deux notes oh putain c'est incroyable ah ouais mais là franchement c'est ça le truc de fou quand ils vont voir que je roule que vous allez voir vous allez devenir euphorique je le sens d'accord donc là j'ai terminé un truc et donc c'est quoi la suite attendez on va peut-être encore une fois augmenter c'est parce que ça m'a plus à gale elle c'était au maire donner son mot de passe à nirvana crédit aliza d'accord ben fait donc voilà bon alors du coup pendant que ils font leur mission à regarder là ici il ya des personnes vous avez terminé un défi putain les défis c'est vrai je me rappelais plus de ça acheter des tickets à gratter mais voilà on va faire ça attendez les tickets à gratter j'ai terminé encore un défi et voilà ah oui c'est vrai qu'on pouvait changer je veux pas refuser collecter du mobilier ouais on va pas le faire de suite donc là c'est vrai alors du coup mais vous savez vous savez quoi en même temps que chez l'émission va visiter donc je vais vous remontrer des choses les fanos je vais même pas y croire que j'ai récupéré mon compte un an après c'est incroyable alors donc du coup ça c'est le springfield 8 alors on peut voir que à l'époque c'est vrai que j'aimais beaucoup attendez et maggie parce que c'est vrai qu'on peut gagner des deux notes ça le jeu vous savez bon on le fera après donc ça c'est le springfield 8 c'est à dire la deuxième ville et donc dans la deuxième ville et j'avais mis des choses du springfield est et j'ai une par exemple qu'est-ce la ferme de qu'est-ce elle doit être bien même la résidence de pâtisse m ensuite on descend sur le port alors le port je vous avoue que je n'ai jamais je me suis jamais trop occupé de ça ça c'est vrai que le pâteau de donuts ça fait ça mais c'est vrai que le port je m'en suis jamais trop occupé et il est resté collé un jour je m'en occuperai parce que j'avais acheté de la place exprès pour le port donc je vais m'en occuper et là voilà donc on vient sur la partie un peu éducation ici donc là j'avais mis les décorés aussi c'est vrai que un moment où j'avais arrêté le jeu j'étais à noël où j'aime les décors de noël mais c'est vrai qu'il ya ce qu'il ya certaines choses faudrait que je refasse là par exemple faudrait que je décoré ici l'école qui se trouve ici la crèche ensuite on descend donc là c'est un peu plus j'avais écrit le quartier ah oui attendez serait que je peux faire ça directement au lieu de tapoter tout à chaque fois on n'arrive même plus à récupérer tout c'est fou attendez j'ai gagné des deux notes vous avez vu non j'étais pas là moi 248 à 254 bon je sais pas donc ça c'est un peu plus la ville on va dire à faire parce que la gale quartier des affaires il ya la mairie c'est j'avais créé la petite place très sympathique j'aimais beaucoup avec un bonhomme de neige fondue ensuite on descend donc là j'avais plus créé le centre commercial après j'avais créé une zone ludique ici et là c'était une partie que j'aimais beaucoup que j'avais bien aimé créer c'est cette partie un peu parc voilà ça ça c'est quelque chose que j'aime bien et que j'aurais aimé faire plus mais bon comme du coup j'avais été coupé par le compte supprimé donc ça c'est plus partie habitation bon la partie habitation on a quand même un restaurant aussi si florent ce off arabia voilà donc là on descend on testait pas trop des parties que j'avais décoré voilà là j'avais mis parce qu'il fallait de la place donc ça je comptais le décorer aussi mais j'avais fait exprès voilà de mettre des routes voilà ensuite ça c'est habitation ah voilà ça j'aime bien ça c'est le coin halloween bon à part cette partie là mais là j'avais fait exprès de mettre plein de bâtiments pour avoir plus d'argent mais ça voilà c'est la partie halloween ensuite ici bon ça c'est la partie habitation c'est ça que j'aime beaucoup voilà avec tous les décors que j'ai mis derrière les derrière les les baisons donc ça c'est un coin aussi que j'aime beaucoup que j'avais beaucoup de mes fers que je voulais continuer que ça regarde bien regardez là par exemple pour la maison bleue à le grand splash un parc aquatique c'est vraiment le pied bon moins qu'un parc d'attractions mais c'est bien quand même jouer à voilà donc ça c'est un nouvel événement le grand splash qui se termine dans trois jours c'est bien ça aléa ouais bon d'accord c'est juste les mêmes trucs à chaque fois ouais c'est pas des choses après tu me diras on peut acheter de nouvelles choses mais bon c'est pas des ouais c'est pas des choses on s'en fout c'est pas des choses pas des choses que je vais non plus trop utile c'est ça la vie de deux familles aussi alors donc du coup j'ai fini d'émission et donc je disais aussi voilà que j'avais bien aimé faire des bâtiments notamment la maison bleue là par exemple si vous regardez bien là sur le côté gauche là où les buissons j'avais pas pu les finir parce qu'en fait voilà je voulais faire le coin buisson qui avait tout débutant qui suivait les besoins peut-être que vous comprenez rien mais moi je me comprends donc là on peut avoir une tenue on peut avoir des décorations un bâtiment donc voilà bon ça je le ferai tranquillement voilà dès que après cette vidéo dès que j'aurai le temps je verrai et apparemment quelqu'un avait fait une mission c'était l'éléphant alors attendez on va revenir dans ce coin c'était du coup dans le coin des maisons donc voilà donc c'est ce que je disais là une coin que j'avais beaucoup aimé faire voilà je vous disais là les buissons en fait c'est que chaque ce que chaque maison était décoré derrière ou devant d'un buisson et du coup j'avais pas fini de faire les buissons à je voulais le faire là mais je voulais le faire là aussi et donc donc voilà tout simplement et ben on va continuer alors là il ya le crusty land des derrière ça aussi le crusty land j'avais jamais de place pour le faire et donc je comptais aussi le refaire ce crusty land un jour pour mettre un peu plus de place là j'avais acheté en plus de la place exprès derrière mais finalement j'avais acheté d'autres choses voilà j'avais acheté le boulorama par exemple j'avais acheté plein de trucs les noms du coup j'avais jamais fini le le crusty land donc ça je le finirai plus chez même si j'ai tout acheté du crossy land tu vois je je sais pas en tout cas ce que je me rappelle très bien que j'adorais faire c'est tous les tickets les échanges et contre de l'argent je vais faire de suite voilà je ne gagnais trente mille dollars je suis très content voilà donc ensuite ici donc un peu plus haut donc là c'est un plus non c'est même pas de restauration c'est des bâtiments comme d'être j'allais dire restauration parce que j'ai vu le restaurant de l'ouïdhi mais là ici on a un temple bouddhiste on a un magasin d'armes dans la maison de nelson et une maison de retraite donc voilà donc va falloir vraiment que je refasse le truc ça par contre j'aime bien ce coin voilà que j'avais créé un peu coin ben tout simplement forêt un forêt ou colo quand voilà donc ça c'est un petit coin que j'aime bien suivant la prison ici avec un beau truc qui vole donc la prison derrière donc là ensuite ça suit ici donc on a encore d'autres maisons d'autres bâtiments donc ça c'est des coins que j'avais pas trop décoré voilà qu'il faudra j'ai décoré un jour là aussi en bas on a le coin noël que j'aime bien aussi ouais c'est c'est joli ça rentre un peu dans le décor bon faudra un peu que je réarrange comme le truc halloween mais c'est un petit point sympa ensuite on descend donc ça non ça non ça je les dis donc ça c'est les bâtis putain connexion de merde donc après donc là on a ça voilà et là en fait ah oui je viens de me rappeler c'était en fait que j'avais tous les bâtiments là pour pouvoir ensuite faire de la place en bas et fermer tous les décors du la ville voilà et en fait après je viens de m'en rappeler que tous les bâtiments que j'ai là les ai eu grâce au black friday j'avais tout dépensé j'avais mis de l'argent et donc du coup pendant les black friday en fait vous pouvez gagner des jetons et à chaque fois ça te donnait plein de jetons et tu pouvais avoir plein de bâtiments et des personnages et donc du coup tout ce que j'ai eu best est là et en fait les six deux notes c'est ça c'est la fabrique de deux deux notes d'eau du deux notes et en fait ça te donne six six deux notes toutes les 24 heures donc tu calcules en fait sur sept jours ça fait carrément deux deux notes en une semaine donc c'est vraiment pas mal ce que j'ai obtenu et et voilà donc c'est une recouverte du jeu une redécouverte aussi de la de la ville qui passe très très bien et donc ce que je vais faire c'est que bien je vais faire des missions lors des jeux comme par exemple trouver magi mais enfin je règle ce problème de secondes que j'ai le son qui a disparu depuis tout à l'heure donc je vais régler ce son voilà ça y est le son est revenu et je vais m'occuper de faire des missions ordonnées à bart d'aller faire du skate par exemple voilà on va leur donner de faire ça magi ordonnées à marge de chercher magi va chercher ta fille je peux pas dire mieux et des homers secondes frais de grâce à tout cas je sais pas quoi et ensuite il ya des missions que je peux pas faire pour donner une idée de déploie ses antennes d'accord ah oui ça c'est le fameux truc que je ne sais pas comment on fait pour avoir ça c'est mettre de l'argent dans un truc juste pour avoir un déguisement ensuite il ya l'arbre mettre de l'argent pour faire des choses et voilà donc ça c'est bien une mission que je ferai tranquillement voilà mais là je vais finir toutes ces petites missions une heure huit heures et là ça dure quatre heures et je vais me dire quelque chose maintenant que j'ai un million de dollars si je pariais par exemple sur deux biscuits et imaginons parce que là je cherche plus trop à gagner de l'argent je cherche juste à m'amuser sur le champ de courses avec tout l'argent que j'ai et alors mécanique a trouvé un foyer il sait lequel moi que j'ai eu que j'ai pris non c'est pas le chien que j'avais pris donc j'ai jeune de perdre voilà comme a gagné la course je sais pas quel chien j'avais pris mais en tout cas il a perdu la course c'est pas grave allez je vaux jeu de magie ah oui d'accord j'ai une minute 34 c'est plus de deux minutes pour trouver magie mais non je pensais que c'était plus de temps avant alors pour trouver magie faut se référer à son bruit de tétine vous entendez ce bruit de tétine voilà il est là elle est là parce que c'est une fille et donc voilà et donc ensuite plus je vous le fais ensuite à la fin je donnerai une récompense en deux notes donc tranquille ça va être cool mais vous savez quoi je me dis ah ben voilà il ya quelqu'un qui vient de passer pendant un lubélule qui voit que j'ai repris le jeu j'ai repris le jeu a aussi un truc qui était bien aussi que j'aimais bien c'était c'était faire ça c'est à dire voilà envoyé 70 personnages travailler pendant 24 heures donc à la rigueur je le faire parce que j'ai pas de à part l'émission c'est quoi blues voilà c'est ça ça c'est quoi sa commission collecter des bouées on va essayer affecté des bouées ok bon part du coup il en mission lisa elle récolte des bouées et au maire il est aussi en mission pour les gâteaux oui on voit là voilà faut que j'en envoie un j'envoie lui marge je veux pas au maire il est en mission pour la clé à molette ensuite pour la fleur bouddha oui c'est ça donc on va envoyer tous ces personnages pour le poisson apou apou il est en pleine mission on peut pas je peux rien faire pour les pierres pour la zen attitude cdisa je sais pas pourquoi j'appuie alors je savais qu'elle pourrait rien faire pour les puces électroniques non donc là on peut rien faire là non plus la télécommande ah je peux gagner un personnage tu vois autorisé frink ah non mais la mission donc non télécommande on peut rien faire ça ça non plus on peut rien faire et enfin la viande que je sais pas ce que c'est ah ouais eh ben voilà j'ai envoyé tous les personnages en mission c'est un tour une personnage non parce que du coup je vais essayer de faire ça hop voilà tac 24 heures à ça buggé j'ai fait planter le jeu alors voilà j'ai pas fait planter le jeu fallait juste attendre un peu ce que je me dis à la rigueur c'est que je vais du coup continuer le port et je crois que ah non j'ai qu'une parcelle ah ouais ouais je vais bien je vais je vais aller loin mais attendre du coup il faut que appuyer c'est tout en une et bon si je fais ça toutes les sites bois et tu sais quoi on va faire et je peux pas en acheter de ces parcelles si je vais là on peut pas en acheter ce que tu peux acheter de la route mais on peut pas acheter ces parcelles de bois ici non on peut pas non je crois qu'on peut les ouais on peut pas les acheter assez con quoi faire je fasse toutes les 6 heures ça ce que du coup je voulais vite arranger un peu le port mais finalement ce sera pas de suite de suite que je vais faire ça à rigueur ce que je vais arranger c'est je vois à la rigueur déjà ce que je peux faire c'est acheter du du terrain avec les millions de dollars que j'ai je vais acheter les moins chers pour l'instant mais je vais en acheter beaucoup surtout ça j'ai déjà de la place ah je peux utiliser un jeton gratuit ça c'est bien les jetons gratuit du coup je vais prendre je vais acheter un bout de terrain là on a un bout de terrain là un bout de terrain là aussi franchement là je peux je peux y aller là sur le sur le terrain et c'est tout le temps 100 000 $ donc ça me va hop voilà je peux faire que ça pendant trois heures ah déjà j'ai de la place je viens l'acheter encore au pire je vais descendre jusqu'au 1 100 000 $ au moins 1 100 000 $ donc déjà j'ai acheté de la place non j'ai peut-être pas comment c'est non ce que je veux faire c'est que je vais commencer déjà par les endroits où c'est déjà décoré et là où je dois rajouter des choses à par exemple tout à l'heure je parlais de des buissons donc là je vais continuer avec les buissons comme ça comme ça alors moi je finis de décoré un peu tout ça donc on va continuer ah génial il y a un étang donc cet étang là on va le décaler un peu voilà je vais continuer avec mes buissons alors mes buissons qui sont là voilà on va continuer là ah donc il y a un petit buisson alors attend petit buisson petit buisson petit buisson petit buisson ils sont ils sont là là donc ça c'est le pied alors attend maintenant que j'ai fait ça maintenant que j'ai fait ça il faudrait que je ah non mais là il y a un souci là à ce moment on devrait avoir des barrières on devrait pas avoir un buisson ici ah mais parce qu'après c'est tout collé et ouais le truc c'est que comme j'ai voulu après tout coller c'est sûr qu'il y a certains endroits après pour décorer ça va être un peu compliqué allez je vais mettre les barrières voilà c'est fait ben là du coup là il y a une barrière ici je sais pas à quoi elle sert et là du coup pour l'instant on va les laisser ça ben voilà ben à la rigueur à la rigueur oui voilà parce que même si ça vient de placer sur le terrain c'est pas grave on va mettre je reprends encore mes buissons je vais y arriver avec mes buissons hop c'est même pas des buissons c'est des grandes et ah je peux rien mettre ah bah alors fallait le dire tout de suite voilà tac tac hop voilà et ça fait la continuité c'est quoi cette buissons ? ça me fait rire parce que du coup chez les Flanders je suis allé mettre le mangeoir chez les Flanders il faut que tu me refaire jouir alors du coup je vais déplacer lance machin ben regarde à la rigueur non là non dans ce coin là ça n'ira pas voilà comme ça je peux finir la continuité du buisson je peux pas finir la continuité du buisson pourquoi ? parce qu'il y a des barrières qui gênent là pourquoi elles sont deux ? pourquoi il y a deux barrières là ? attend mais il y a deux barrières là non ? ah non il n'y a pas deux barrières ouais mais alors pourquoi c'est que ? ah j'ai compris et oui ça il faut le tourner en fait en fait je viens de remarquer que j'ai fait une partie là ici il y a les barrières en bois et ensuite en haut c'est les buissons et là en fait j'ai recouvert tout l'espace avec des barrières alors c'est pas gênant mais du coup quand j'essaye par exemple de déplacer les barrières bah du coup je vais pas mettre mes buissons parce que j'ai fait une partie avec et une partie sans je sais pas si tout le monde m'a compris mais moi je me suis compris donc voilà là je vais peut-être pouvoir mettre enfin mes buissons on va voir ça alors buissons buissons, buissons, buissons hop c'est bon je vais arrêter de batailler avec ça hop et il faut un petit buisson ici pour combler le vide voilà ah et le truc c'est qu'il y a la route qui gêne putain il est chiant ce jeu il y a la route qui gêne bon après tu me diras je vais pas supprimer une route juste pour une partie de parcelle de buissons écoute ils verront rien voilà vous ne voyez rien là ben voilà parfait après il y aurait d'autres coins que je pourrais aménager la page je parlais tout à l'heure de l'école primaire vu mon niveau peut-être que j'ai de nouvelles choses à mettre pour décorer un peu l'école enfin je vais regarder quand même mais je devrais avoir quand même des choses un peu pour décorer voilà est-ce que les enfants ont le mur à graffiter non mais ça va casser un peu le truc ça plutôt peut-être dans la prison chez les policiers mais est-ce qu'il y a pas des choses ça après c'est tout le crusty land donc non je ne sais pas puisque du coup les trucs de noël alors oui c'est bien dans l'école mais par exemple ce sapin je préfère mieux le mettre dans le coin noël dans le coin noël si j'ai de la place bien sûr parce que ben voilà simplement regardez est-ce qu'on ne peut pas mettre le petit sapin que j'ai là voilà regardez si on le mettait là non on ne peut pas le mettre là donc voilà maintenant que je viens de mettre le sapin je me disais peut-être à la rigueur là et zut attendez j'ai trouvé là voilà par exemple un tas de cul ah j'en ai des amis les barrières aussi je pensais pas en avoir mis ah il y a des pneus regardez un barrage de pneus là il n'y a pas ça voilà il y a un homme qui peut mettre ça là je ne sais pas les enfants jouent dans les pneus ça en va très bien je pense voilà et des bancs il n'y a pas de banc ici les enfants là ils s'assoient voilà là tu mets un petit banc ici voilà tu mets un petit banc là les enfants ils s'assoient bon c'est pas ça qui va le plus décorer l'école mais mais déjà il y a un peu mieux on va dire il y a même une poubelle poubelle parce qu'il ne faut rien jeter tu vois on va la mettre juste à côté de la cabane à Willy voilà comme ça comme ça voilà c'est juste à côté de la cabane à Willy et je suis voilà je pense qu'il y a déjà assez de choses ici et puis le toboggan du coup on va le laisser même si c'est Noël on va le laisser là alors par contre là il y a un gros trou je ne sais pas pourquoi je n'avais pas remarqué ce gros trou mais il y a un gros trou à côté de l'école donc ça c'est pas mal aussi pour moi ça me laisse un peu d'espace pour mettre pas mal de choses voilà je voulais juste essayer pour mettre des choses mais je ne sais pas quoi mettre qu'est-ce qu'on pourrait mettre à côté d'une école une autre école je vais me dire on met celle-là mais ça ça change genre rien non je ne sais pas il faudra mettre un truc là et voilà je comble l'usine au lieu de mettre la route là et je la mets là ça se sépare et ça fait un autre espace encore il faudrait voir même l'église là je comptais raconter les choix enfin bref voilà et voilà les fanos ça y est c'était la fin de cette vidéo merci à tous de l'avoir regardé c'était une redécouverte du jeu aujourd'hui une redécouverte de ma ville comme je vous l'ai expliqué les fanos et bien du coup comme j'ai récupéré mon compte ici j'ai récupéré aussi mon compte de ma ville secondaire donc du coup je vais recommencer le let's play mais pas du début là où je m'étais arrêté donc pour la suite et puis moi pendant ce temps je vais redécorer ma ville et aux nouveaux événements qu'il y aura sur le jeu et là je retournerai dans ma ville principale et bien pour vous montrer les événements en attendant moi je vais décorer et surtout les fanos si vous voulez m'ajouter ça y est j'y viens si vous voulez m'ajouter sur le jeu et bien mon compte c'est ah attendez parce que c'est où qu'on voit mon compte le nom de mon compte attendez c'est où qu'on voit le nom de mon compte voilà si vous voulez m'ajouter mon nom c'est Mathéo route 3 4 5 et je vous ajouterai et bien sûr si vous avez aimé et bien abonnez-vous laissez un commentaire laissez un gèvre activez la cloche et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao